Bonjour, bienvenue chez TopOptics. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Nous allons assister à un match en bras de fer de très haut niveau entre deux concurrentes sérieuses, les Steiner Wildlife 10x42 et les Vortex VIPR HD 10x42 également. Commençons par présenter les concurrentes. Steiner est une marque allemande très réputée, un des grands noms de l'optique de loisirs et ces Wildlife s'inscrivent dans le milieu de gamme supérieur. C'est à dire que nous avons ici des jumelles qui prétendent déjà à un niveau de performance très élevé. Vortex est une maison américaine très réputée aux États-Unis et dont la réputation ne fait que croître en Europe également en raison de la qualité de ses produits et aussi bien entendu de sa garantie à vie. Les VIPR HD sont également des jumelles qui s'inscrivent dans le milieu de gamme supérieure avec des prétentions élevées en matière de performance. Nous allons voir ce qu'il en est. Regardons dans un premier temps l'équipement qui accompagne ces jumelles. Nous avons chez Vortex un très joli étui de transport bien fait, qualitativement de niveau supérieur. Nous avons une lanière de cou large qui sera confortable. Bien évidemment Steiner nous propose quelque chose de parfaitement équivalent, peut-être un peu moins sexy en ce qui concerne l'étui de transport, mais qui inclut un système de fixation très pratique de la lanière de cou aux jumelles. Chez Vortex un capuchon anti-pluie et des bouchons d'objectifs qui sont reliés au corps par une grosse bande élastique robuste, ce qui fait qu'ils ne tomberont pas et qu'on ne les perdra pas. Point positif évidemment. Parfaitement semblable chez Steiner, où vous remarquez cette forme un peu étrange du capuchon anti-pluie qui vient du fait que la marque nous a habitués à des jumelles qui portent un profil sur les œilletons. Nous verrons tout à l'heure quel est l'usage de ce profil. Ici aussi nous avons des bouchons d'objectifs qui sont reliés au corps, de manière très efficace, par un système différent, mais le résultat elle-même, on ne les perdra pas. Donc dans un cas comme dans l'autre, nous avons un équipement certes assez classique, mais de très bon niveau qualitatif. Passons au chapitre dimensions et poids. Alors pour ce qui est des dimensions, on le voit immédiatement, les deux modèles sont très semblables, l'écart entre l'un et l'autre est de quelques millimètres, autant n'en pas parler. Pour ce qui est du poids, nous avons ici des jumelles qui font environ 700 grammes et de nouveau l'écart qui les sépare est minime, quelques dizaines de grammes tout au plus, les Steiner sont un peu plus lourdes, mais ça n'a pas réellement de signification. Donc sur ce chapitre nous considérerons que les concurrentes font ex aequo. Regardons maintenant le confort en main de ces jumelles, le plaisir que l'on a à les utiliser, et commençons avec les Steiner Wildlife. Le confort n'est pas mauvais, les jumelles tombent bien en main, elles sont relativement volumineuses, un peu dures au toucher, et il faut faire un petit effort pour atteindre la molette de mise au point, qui tourne de façon parfaitement fluide, et qui s'opère sur un tour, un peu plus d'un tour. C'est un peu peu, dirais-je, pour la progressivité de mise au point, c'est favorable évidemment à la rapidité de mise au point. Nous avons bien entendu des oeilletons qui peuvent se rabattre si on porte des lunettes, se relever si on n'en porte pas, avec cette caractéristique chez Steiner, des profils qui vont faire en sorte que l'on ne soit pas perturbé par l'entrée de lumière latérale. Si l'on n'aime pas cet accessoire, ce qui est mon cas, je l'avoue, on peut tout simplement le replier. Dans l'ensemble, c'est un modèle qui n'est pas désagréable en main sans être un modèle de confort, et je lui donnerai une note moyenne. Examinons maintenant de plus près les Vortex Vipère HD. C'est un modèle compact, qui tombe bien en main, mais les gens qui ont des grandes mains auront peut-être des difficultés en raison de sa compacité. Il y a des évidements pour les pouces, ce qui accroît le confort de préhension. L'index tombe très facilement sur la molette de mise au point, qui est très souple. Elle opère sur un tour et demi, c'est-à-dire le compromis idéal entre la vitesse de mise au point et la progressivité, la précision de mise au point. Bien entendu, les Vortex Vipère HD sont équipés d'œilletons rigides, rabattables ou relevables, selon que l'on porte ou que l'on ne porte pas de lunettes de vue pour observer. C'est un modèle qui est plaisant en main et nous lui donnerons une note positive. Regardons maintenant ce que les fabricants nous apprennent sur leur jumelle, les informations techniques qu'ils nous donnent. Commençons avec Steiner. Avec eux, il ne faut pas être trop curieux, les informations fournies sont toujours minimalistes. Sur l'emballage, un discours de marketing, promotionnel, mais peu technique, qui ne nous apprend pas grand-chose. Si nous allons voir sur le site, nous allons en apprendre un peu plus. Nous apprenons ainsi que ces Wildlife sont équipés d'une optique avec une haute définition, c'est-à-dire très probablement des verres ED, extra-basse dispersion, qui améliorent la définition de l'image et qui luttent contre le chromatisme. Steiner insiste également sur le fait que ces jumelles sont purgées à l'azote. C'est un système qui garantit l'étanchéité des jumelles, l'absence de condensation à l'intérieur et donc l'impossibilité pour des champignons, par exemple, de se développer ou pour de la condensation de se déposer à l'intérieur des jumelles. Ce traitement à l'azote est renouvelable, toujours dans la philosophie de grande durabilité des instruments qui est cher à Steiner. Nous avons donc ici un instrument qui est certainement bon de technologie, mais on est quand même frustré par l'absence d'informations. Contrairement à Steiner, Vortex nous apprend tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur les vipères HD. Nous savons ainsi que les jumelles sont équipées d'une optique haute définition avec des lentilles fluorées qui luttent contre l'aberration chromatique et améliorent la qualité de l'image. Nous apprenons aussi notamment qu'il y a un traitement spécial sur les lentilles extérieures contre les salissures et les griffes, ce qui est un avantage. Les prismes bénéficient de deux traitements très importants. D'une part la correction de phase qui va améliorer la définition de l'image et d'autre part un traitement diélectrique qui optimise le transfert de lumière vers l'œil avec donc une meilleure brillance de l'image et un meilleur respect des couleurs. Chez Vortex, l'étanchéité des jumelles est assurée par du gaz argon. Son rôle est équivalent à celui de l'azote, mais de par sa plus grosse dimension moléculaire, le remplissage à l'argon est plus durable que le remplissage à l'azote. Globalement, nous ne pouvons pas nous plaindre de ce que nous dit Vortex, nous savons tout et nous pouvons nous attendre vraiment au meilleur en ce qui concerne les performances de ces Vipers HD. C'est le moment d'examiner les performances optiques de nos deux concurrentes et nous commençons avec l'américaine, la Vortex Vipers HD. La fiche technique, en nous parlant de toute cette technologie embarquée, nous laisse présager évidemment de très bons résultats et concrètement, c'est ce que l'on obtient. Nous avons une image qui est magnifiquement définie, très précise, limpide, brillante, contrastée, avec une très légère dominante jaune, flatteuse, qui n'est pas désagréable. La mise au point est courte, elle est d'un mètre cinquante seulement et donc ce seront des instruments qui seront parfaits pour l'observation des insectes, pour l'observation des fleurs. La fiche technique nous laisse présager un petit souci en matière de largeur de champ puisqu'elle nous parle d'un chiffre qui est inférieur à 100 mètres à une distance de 1000 mètres, ce qui serait très faible. Mais lorsque l'on observe avec les Vortex Vipers HD, on ne perçoit pas ce défaut et si on compare avec d'autres jumelles, on a plutôt l'impression que la largeur de champ se situe entre 100 et 110 mètres, ce qui est parfaitement standard pour un modèle de format 10x42. Dans l'ensemble donc, les Vortex Vipers HD ont un bilan optique excellent et nous leur attribuerons une note tout à fait positive à ce sujet-là. Examinons maintenant les performances optiques des Steiner Wildlife. L'optique haute définition dont nous parle Steiner nous procure effectivement une image de très bonne qualité. Il y a une petite dominante jaune, chaleureuse, agréable à l'œil, la définition est très bonne, le contraste est très bon et il n'y a virtuellement pas d'aberration chromatique. Nous en venons très certainement à faire ici à une optique à l'anti ED extra basse dispersion. Si nous voulons pousser les choses jusque dans les détails, on verra que les bords d'image sont un peu moins bons que sur la Vortex Vipers HD, que la définition est un peu en retrait également, mais cela reste cependant très satisfaisant. La mise au point minimale est de 2 mètres, valeur parfaitement classique et satisfaisante également pour l'observation par exemple des insectes ou des fleurs. Le champ de vision annoncé par Steiner est de 108 m à 1000 m et effectivement on constate un bon champ qui est dans la gamme des valeurs classiques. Dans l'ensemble donc, nous avons ici un instrument avec de très bonnes performances optiques, même si je les placerai légèrement en retrait par rapport à celles des Vortex Vipers HD. C'est le moment de nous résumer et de parler aussi de cet aspect important de la question qui est le rapport qualité prix. Avec les Vortex Vipers HD et les Steiner Wildlife, toutes les deux en format 10x42, nous avons des jumelles de très bon niveau qualitatif. Ce sont des instruments qui, par leur prix et certainement par leur performance, se situent dans le haut du milieu de gamme. Toutes les deux embarquent des technologies sophistiquées et nous donnent de très bons résultats optiques avec une très belle image bien définie, neutre, nous en avons parlé. Petit avantage au Vortex Vipers HD sur le plan de la qualité d'image. Les deux modèles sont fort bien équipés et tous les deux également sont des jumelles agréables en main, plaisantes à utiliser, même si le confort en main est un peu meilleur du côté des Vortex Vipers HD. Donc, dans l'ensemble, en tout cas, ces deux instruments ont un bulletin avec de très bons résultats. Venons-en au rapport qualité prix. Les deux modèles se vendent à des prix comparables, les Steiner sont habituellement un peu plus chers. Steiner nous offre une garantie de 30 ans et tout qui achète Steiner sait qu'il aura une solution à ses problèmes parce que le service après-vente de la marque est réputé. Vortex nous offre une garantie à vie, ce qui est aussi très bien, évidemment, et cette garantie à vie est d'ailleurs valable chez Vortex pour tous les modèles, quel que soit leur niveau de prix. Globalement, si nous reprenons l'ensemble de nos observations, j'aurais tendance à donner la première place en matière de qualité prix au Vortex Vipers HD, puisque sur le plan optique, elles sont marginalement supérieures au Steiner, elles sont plutôt plus agréables en main et elles sont un peu moins chères, tout en bénéficiant d'une garantie tout à fait sérieuse. Quoi qu'il en soit, nous avons certainement ici deux modèles de très bon niveau et très attractifs. Merci de m'avoir suivi tout au long de ce comparatif, vous en trouverez d'autres sur notre chaîne YouTube, des comparatifs entre jumelles, des comparatifs entre longues vues. Et si vous voulez être tenu au courant de l'évolution du marché de l'optique de loisirs, si vous voulez être au courant des essais que nous réalisons régulièrement, régulièrement, suivez-nous sur Facebook. Si une question vous vient à l'esprit sur l'un ou l'autre modèle de jumelles ou de longue vue, n'hésitez pas à nous contacter chez TopOptics, on sera ravis de vous répondre et je vous donne déjà rendez-vous lors d'une prochaine séance d'essais qui ne saurait tarder. Sous-titrage ST' 501